Alors je profite d'une sortie vélo, alors sortie vélo ou à pied, vous avez l'occasion de venir découvrir ces magnifiques paysages, ce pays rochefortais, au travers de grands parcours, au travers de circuits, et puis aujourd'hui je vais venir vous faire un petit peu découvrir l'arsenal de Rochefort, la puissance maritime de la France voulue par Louis XIV et construit par le ministre Colbert au XVIIe siècle. Implanté le long de la Charente, ce vaste complexe est à découvrir avec entre autres des remparts qui existent encore de nos jours, la vieille forme construite entre 1669 et 1671, la plus vieille forme d'or à doubs, la petite poudrière construite dès 1681, déjà à l'époque sur des normes rigoureuses, les abattoirs de la marine construits en 1788, appelés aujourd'hui le clos La Pérouse. Le magasin aux vivres est le premier hôpital de la marine, élevé à partir de 1671, le magasin aux vivres était un immense entrepôt qu'un âge des vivres des équipages, et dans son prolongement, le premier hôpital de la marine qui devient une caserne en 1788. La corderie royale, construite en 1666, une longueur de 374 mètres, et qui servait à fabriquer les cordages de l'époque. La fontaine de la corderie et le bassin de l'amiral, en 1676, une pyramide de pierre de taille est édifiée. Cette fontaine alimente la corderie royale. A la fin du XVIIIe siècle, un réservoir dit bassin de l'amiral vient compléter l'aménagement. Alors Rochefort, c'est aussi le marché municipal qui a lieu les mardis, jeudi et samedi. Et puis c'était également le prochain épisode, ça sera du côté, on débutera du côté de la porte du soleil, ou de la porte de l'arsenal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !